50 $. Et on attend toujours notre première partie parfaite ici au Salon Kiorama des Bois-Francs. Alors messieurs, on se croise les doigts pour vous. Tout est en place. On n'attend que ça. Et Dave Lamar, qui est un gauchier de Saint-Pascal, Québec, du Salon Kiel Saint-Pascal à Québec. Il va y avoir un jeune homme avec beaucoup d'expressions dans son jeu. J'ai cru remarquer qu'il y avait passablement de gens de Québec ici aujourd'hui. Oui. Maintenant on enchaîne. Regardez le style de Kevin Barrett. Premier lancé, il n'est pas exactement. Vous allez voir de la part de Kevin Barrett, probablement un des beaux styles au Québec. Et aussi un lancé très doux, mais très efficace. Allons-y maintenant avec le champion qui, je ne sais pas dire ça, a une certaine pression. Jouer comme ça devant une foule un petit peu hostile. Je vais essayer de vous dire que Daniel Racicot est un être humain comme tout le monde. À l'occasion, il ressent la pression. Mais ce qui m'impressionne de lui, c'est qu'il répond toujours très bien à celle-ci. Il a très bien répondu, en tout cas, sur le premier carreau. Parce qu'on vient de revoir son... Ah non, c'est pas... Ah, c'est la barre de Kevin, ça. Je pensais que c'était celui de Daniel Racicot. Attention, sur l'allée numéro 11. Oui. On revient maintenant avec l'autre résident de Québec, Dave Lamar. La clé numéro 9 demeure debout. C'est immédiatement après le lancé de Dave, nous allons voir notre champion s'exécuter pour son deuxième carreau sur la même allée, c'est-à-dire l'allée 10. Et nous allons reprendre le rythme de croisière du jeu. Parce que, donc, Dave Lamar est venu au Salon Saint-Pascal, alors que Kevin Barrette, lui, au Salon Laval, toujours de la région de Québec, naturellement. Alors, ce sont vraiment des compétiteurs, ils doivent s'affronter souvent. C'est immédiatement, on doit se préparer sur les 11, sur l'année 11. Deuxième aval consécutif pour le champion défendant, Daniel Racicot. On va maintenant enchaîner avec Dave. Dave a déjà réussi une partie parfaite. Mailleur triplé, 858. Sa moyenne actuelle, 234. Il joue au qui depuis... Oui, Dave! Pas trop! Oui! C'est le premier qui a, que je vois, évoluer sur l'allée numéro 11. Jouer le côté droit de l'allée et frapper le côté droit de l'allée. Kevin Barrette, maintenant. Soler! Soler! Oui! Ah! Laissez-moi vous dire que la boule de Kevin, c'est impressionnant de voir ce lancé-là travailler dans les quilles. C'est très doux. Ce n'est pas un lancé très rapide non plus, mais à la toute fin, les quilles s'entrechoquent merveilleusement bien. Et ce qui est beau de voir ici aujourd'hui, c'est l'âge des trois quilleurs qui s'affrontent et la qualité des joueurs auxquels on assiste. Les trois gars ont 24, 23, 24. Le plus jeune en 23 ans étant Dave Lamarre, 23 ans. Daniel Racicot, 24 ans. Et Kevin Barrette également, 24 ans. Alors, ça promet pour les années à venir. Oui, oui. La relève est entre bonnes mains. Il y a plusieurs jeunes aussi de 17, 18 ans qu'on a vus l'année dernière dans les finales, le junior. Ils sont réellement d'une qualité supérieure. Kevin Barrette maintenant en quête d'un quatrième abord consécutif. Il y a beaucoup de succès. Nous allons probablement voir de plus en plus qu'hier. On la revoit de cette façon-là. Un léger effet de gauche vers la droite. Il lance la boule tout près du centre à gauche. Attention, ça peut être un peu haut, ça. Oh non! Un lancé parfait. Il a la part de Daniel Racicot. Tu sais, on a des tempéraments complètement différents en ce moment sur les allées du salon qui y aura des poids francs. Oui. On a des deux très expressifs, alors que Daniel Racicot, plutôt calme. En tout cas, à venir jusqu'à présent, on verra bien au septième, huitième, neuvième carreau, mais... C'est frappant, la différence. Est-ce qu'il va frapper le côté gauche? Oui, oui, oui. Oh là! Le côté gauche pour la première fois et la quille neuve demeure debout. On revoit le travail des quilles. Attention, c'est dangereux, mais ça frappe le côté gauche. Et c'est un cinquième abord consomptu. Il faudra se souvenir de cet abord. Bon lancé, bon lancé. Oui, oui, c'est facile. Un dégagé exemplaire. Vous avez vu la main terminée au-dessus de sa tête. Et le lancé était très, très bien projeté pour la quille numéro 9. Alors, Kevin Barrett est parfait en cinq carreaux. Daniel Racicot en quatre. Voyons son cinquième. Et la quille numéro 1 qui est passée à côté de la quille numéro 9. Malheureusement pour Daniel, la série d'abord se termine à quatre pointages de 29. Ici, c'est à Dave à jouer sur la ligne numéro 10. Dave qui semble toujours être un peu plus méthodique. Daniel Racicot a entreouvert la porte à Kevin Barrett. Va-t-il en profiter? C'est ce que nous saurons en quelques instants. C'est important de réussir la réserve. Légère perte d'équilibre, mais la boule est quand même très bien. Elle a très bien couvert la quille numéro 9. Un étage de 109. Donc, ici. Dave Lamar sur la ligne numéro 10. Il ne veut pas de carreaux ouverts. Il a déjà deux réserves en route vers une troisième. Kevin Barrett pourrait menacer pour la première fois notre championnat d'équipe. Un autre très bon lancé. Un autre très bon lancé. Un autre excellent lancé. Il a eu un break, il a eu un break, comme on l'appelle communément dans le langage des quilles, au cinquième carreau, il en profite. Il revient en force avec un lancé parfait sur l'allée numéro 6. Sur l'allée 11, excusez-moi. Sur le sixième carreau. Pourtant, ce lancé-là, c'est important. Oui! Oh, malheureusement, à la 8. Malheureusement, à la 8, il demeure debout. On va revoir, encore une fois, le travail des quilles. Elle a bougé. Non, elle n'est pas tombée. Sur l'allée numéro 11. Un rythme un peu plus lent pour Dave. Chaque fois qu'il a assez exécuté, il tarde à prendre sa boule et à l'essuyer. L'un qui est neuf, il demeure debout. Le désavantage de quand on traverse avec un effet pour sortant sur une allée qu'on traverse, souvent, souvent, quand on joue une allée avec un effet sortant et qu'on frappe le côté opposé, où on a lancé la boule, souvent, la qui 9 ou la qui 8 vont demeurer debout. Pour la réserve sur l'allée numéro 11, pardon, c'est aussi pour Dave. Troisième réserve consécutive pour Dave Lamar, sa quatrième dans le match. Aucun quart ouvert, mais ce n'est pas ce qu'il recherche. Il le recherche des abats. Ici, Kevin pourrait prendre une option. C'est probablement son meilleur lancé à date sur l'allée numéro 10. Son meilleur lancé jusqu'à maintenant sur l'allée numéro 10. On le revoit d'ailleurs. Nous avons vu la boule qui a été présentée plus rapidement du côté droit du triangle. Celle-ci est revenue et quand la boule est en train de revenir dans le triangle, le travail se fait toujours mieux. Ici, un peu mince la part de Dave. Dave Lamar, sur l'allée numéro 10. Veux mettre fin à une séquence de deux réserves, trois réserves. Et là, les bras des airs, mais la qui n'est pas fauchée encore pour une quatrième fois consécutive. Et il prend ça avec un grain de sel. Quelquefois, ça fonctionne. Quelquefois, ça ne fonctionne pas. Bonne réserve ici de la part de Daniel Racicot. Ici, Daniel doit espérer un peu de collaboration de la part de Kevin et terminer son match en abat. Une autre très bonne réserve réussie par Dave Lamar. Quatrième consécutive pour Dave Lamar. Maintenant, avec un huitième appât consécutif pour Kevin Barrette, j'appelle... Attention, c'est bon encore, ça. C'est bon, ça, c'est bon. C'est bon, ça, c'est bon. Dans une semaine de start, ça serait probablement la meilleure ligne à envoyer sur l'allée 11. Kevin est en train de nous le démontrer. Et c'est reparti pour Daniel. Daniel n'a plus que le choix. Il se doit de terminer en abat. Il doit surtout espérer que Kevin ait une faiblesse. Et le gros lancé, laissez-moi vous dire qu'on est en position pour une partie parfaite. Le gros lancé sera au neuvième carreau pour Kevin. S'il a réussi là-bas sur cette allée, je suis convaincu que pour l'allée numéro 11, ça sera dans la poche. Un cinquième fois consécutif d'acquis neuf. Rien à faire, hein? C'est un bon petit joueur. Je trouve seulement que son lancé est un peu... pas assez soulevé. Nous avons vu un lancé avec un peu plus de solidaires de la part de Kevin Barrette. Il est félicité par le champion. Lui qui a démontré un lancé de qualité exemplaire. Regardez, il a un lancé un peu plus rapide de la part de Kevin qu'on voit en reprise ici. Il semblait comme ça quand même. C'était excellent. Excellent comme... Comme exécution. Ici, Daniel se doit de répliquer avec un autre à bas immédiatement. Il a 44 points de recul, mais ça sera terminé pour lui. C'est terminé. Oui. Nous allons couronner nouveau champion cette semaine. C'est terminé, 186, 26, 236, 240 est déjà inscrit par Kevin. Donc, nouveau champion. Et le seul intérêt que nous aurons, ça sera la partie parfaite. Entre une option sur 10 000 $. Nous allons voir Dave s'exécuter immédiatement. C'est très important ici pour le rythme de jeu que Dave s'exécute. Pendant ce temps, nous verrons ensuite Kevin s'exécuter pour un premier lancé. Merci. Est-ce que c'est bon? Premier à bord. C'est bon! C'est bon! Alors, pour la première partie parfaite de la saison, on revoit Kevin Barrel. Voici le lancé de Dave Lamar sur l'allée numéro 10. Oui, oui, oui! La deuxième à bord après une série de... Cinq réserves consécutives par Dave Lamar nous présentent un doublé au dixième. Peut-être trouver la bonne vitesse un peu trop tard. Un peu trop tard. Attention! Attention! C'est la quimique! On en est à un seul lancé de la partie parfaite de monsieur. Et il faudra reclanter immédiatement après ce lancé. Il faudra replanter sur l'allée numéro 11. Oui. Et ça sera un triplé au deuxième carreau. Oui! Mais impressionnant ce jeu-là! Belle performance 215! Sûrement que nous allons le revoir à notre émission pour les prochaines années. Ici, le lancé de jusqu'à maintenant de la saison. Et c'est Kevin Barrett qui a la possibilité de prendre une option sur 10 000 pour la saison. C'est décidé! C'est décidé! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Il a réussi la première partie parfaite de cette nouvelle saison des quilles à l'antenne de TQS. Match parfait pour Kevin Barrett, un jeune homme de 24 ans qui a monté beaucoup d'aplomb, beaucoup de sérieux tout au cours de ce match. Naturellement, il également rend la place ou surplace le champion défenseur Daniel Racicot. Mais quelle performance de Kevin Barrett dont on va reparler encore longtemps! Longtemps! Alors, il prend une option sur le 10 000 $. Oui, 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 définitivement! Il a de sérieuses options! Ici, le champion avec ses deux abats au 10e carreau, il vient de majorer de 250 $. Donc, il termine deuxième, il mérite 750 $, ce qui lui fait 4 000 $ pour un petit début de saison. C'est excellent! Et Kevin, lui, a 1 500 $ plus une option sur le 10 000 $. 236 $ pour le champion! Partie parfaite, mesdames et messieurs, au salon, il y aura moins des poissons francs pour Kevin Barrett, jeune homme de 24 ans, membre au salon Laval de Québec. Écoutez, on s'arrose, on s'arrête! Excusez-moi l'émotion, là! On s'arrête pour une pause publicitaire et on va écouter nos artistes par là un petit peu de stratégie parce que c'est le prochain match qui s'ambiance. Merci! Merci! Merci!